... Elles sont pressées, enivrées par l'odeur de l'herbe grasse qui les attend là-haut. La vingtaine de vaches vaugiennes de la ferme au petit gravier à Saucure-sur-Mauslotte a fait l'ascension ce samedi matin vers un pré à 670 mètres d'altitude. Nous c'est le printemps, c'est la montée des vaches jusqu'à la ferme au berge, c'est la saison estivale également qui démarre. Donc ça fait plaisir de partager ce moment-là avec le grand public. Depuis 19 ans maintenant qu'on a remis ça au bout du jour. Et le public répond présent chaque année, heureux de participer à cette tradition montagnarde. Ça fait plusieurs années qu'on veut venir et puis voilà l'occasion se présentait. On a réservé il y a deux mois et demi et nous voilà à 15 personnes. Ah les vaches, le décor, l'ambiance et puis voilà quoi, c'est un truc de chez nous quand même qui est vos géants. L'occasion aussi, avant la montée, de faire le plein de provisions avec des produits de la ferme. On transforme tout notre lait toute l'année en minster, en tome. Donc on fait le barcasse, on fait le cœur de massif, la tome de la race vaugienne. On fait des yaourts, on fait des fromages frais. Le confiné, donc c'est la croûte fleurie plutôt grise qui se développe dessus. Une sortie familiale mais sportive où il faudra garder le rythme. Les bovins, derrière leur guide, donneront le tempo qu'il faudra suivre. Avec les deux enfants, on a pris la charrette, comme ça on s'est dit que ce serait plus facile. On voulait partager aussi ça avec M. et Mme d'Axeller, avec Léonie, avec la joallette, tout ça. Il va falloir garder le rythme. Vous inquiétez pas, on est en forme. Oui, oui, oui. Il faut y aller, elle marche bien, elle marche très bien. Elle marche plus vite que vous ? Légèrement, elles ont quatre pattes. Elle marche vite, je suis surprise. Oui, 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 c'est bien, là elle se repose, on va se reposer aussi. C'est parfait. Une petite halte au son des corps des Alpes. Le long du parcours, l'ensemble, corps et accords de Cornimont offrent des pauses musicales. Le temps d'admirer le paysage avec des airs venus de Suisse ou de Provence. Des partitions qui mettent à l'honneur le berger et son troupeau. Ça servait le corps des Alpes pour rassembler les troupeaux pour l'heure de la traite. Quand il y avait les bergers dans la montagne, ils fabriquaient leurs instruments, mais ça s'est lancé du téléphone, comme on dit. Les cloches, accrochées au cou de chacune, carillonnent en réponse. Les cloches, ça fait partie des traditions. Dans le temps, les cloches, elles ne servaient pas, ce n'était pas forcément les cloches d'ornement. Dans le temps, c'était des cloches pour les retrouver dans les pâtures, les retrouver sur la montagne, surtout s'il y a du brouillard. Maintenant, ce sont des cloches de parade pour les concours, comme au Salon de l'agriculture à Paris. Parmi elles, celles portées par Gurley, la championne en titre de la race vaugienne, qui va profiter de ses verts pâturages jusqu'en septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada